qu'est ce qui en polymère et aluminium qui est assez puissant et fun et qui pousse dans les vitrines de l'armure au serre le hdr 68 salut à tous comment ça va voici l'essai du tant attendu hdr 68 pour home défense revolver en calibre 68 le hdr 50 et le revolver de défense best-seller de chez humarex qui impressionne par sa puissance d'arrêt mais il n'y a pas à dire la nature humaine aime repousser les limites voici le hdr 68 qui est tout simplement un hdr gavé aux hormones les mensurations de ce modèle sont gigantesques avec une longueur de 17 cm une longueur totale de 33 1 cm pour un poids de 773 grammes afin de tenir la bête vous avez une poignée en polymère avec un relief diamanté très accentué sur les flancs avant et arrière vous avez 20 striures de chaque côté alors que le 44 magnum de l'inspecteur harry en dispose que de 5 il ya-t-il plus de recul est-il plus puissant correctement utilisé il est face à un homme et ses empreintes digitales aussi pour l'esthétique il n'y a pas de fioritures c'est du full polymère avec un nouveau châssis en aluminium qui retient la valve le compartiment du logement de la cartouche de co2 et le poussoir du canon pour augmenter la puissance il n'y a pas que le changement de calibre mais toute la valve a été revue et aussi le châssis on peut l'apercevoir par son design extérieur vers le semblant de chien qui est plus ajouré que le hdr 50 humarex a gardé le système du canon sur ressort avec un poussoir de canon qui épouse le chanfrein des alvéoles du barillet afin d'assurer une étanchéité optimale point de vue diffuseur il reste du même diamètre on remarque si on superpose un barillet d'hdr 50 sur un barillet d'hdr 68 par contre humarex a troqué les striures de rétention du baril de hdr 50 par un ergot effet ressort afin de moins freiner la bille tout en la gardant maintenu ce système est assez pratique le barillet accepte toutes les billes humarex et la plupart des projectiles du marché aftermarket comme les devastator point de vue bloc détente nous retrouvons la pédale de sécurité type safe action comme tous les pistolets à percuteur lancé ce système implique obligatoirement une pression volontaire de cette commande pour faire feu éludant ainsi les risques de départ imprévus son poids de détente est de 3,5 kg d'après notre pèse détente presque 1 kg de moins que le hdr 50 les départs sont bien meilleurs continuons sur l'accessoirisation il propose des organes de visée de grande taille une hausse et un guidon fixe avec une particularité d'avoir un insert blanc sur le guidon et un hu sur la hausse pour plus de facilité pour la prise de visée et franchement quand on commence à voir les yeux un peu pourri c'est vraiment pratique deux rails picatinny un sur le haut et un sur le bas du canon avec cette longueur de rails vous ne serez pas embêté vous pouvez monter tous les viseurs red dot lunettes lampes laser etc point de vue puissance celui ci respecte son engagement il développe bien 16 joules et plus avec d'autres projectiles si juin un essai avec notre chrony qu'en est-il de l'autonomie j'ai utilisé trois cartouches de co2 pour mes essais vous avez environ entre 10 et 12 tirs à puissance constante selon la loi des gaz parfaits pv égale nrt t étant la température et selon la température extérieure ceci afflue sur la pression et volume passons à la mise en place de la cartouche de co2 le système reste inchangé il faut dévisser le bouchon on insère la capsule avec la tête en bas parce que le bec perceur est sur le bouchon on revisse le bouchon à savoir que vous pouvez laisser la cartouche de co2 stocké dans le revolver autant de temps que vous voulez étant donné que celle ci n'est pas percuté pour percuter il faut frapper le bouchon contre une surface dure pour percuter la cartouche instantanément l'indicateur de pression vous indique que le revolver est sous pression mise en place des billes dans le barrier il faut tirer enfin pousser le levier d'armement extraire le barrier insérer les billes on peut remarquer que les poussoirs ergots effets ressorts retiennent extrêmement bien les billes et pourtant elles se retirent assez facilement les ailettes doivent être contre la platine ou faire face à la platine du revolver le revolver est prêt passons à l'essai de précision à une distance de 8 mètres et vous verrez la précision n'est vraiment pas mauvaise et cette destruction avec un bon chablis de chez nous pour l'occasion et mon fameux micro-ondes qui après des années de loyaux services a lâché et actuellement l'écho friendly attitude est à la mode donc je vais commencer à le désassembler afin d'une sécurité optimale nous avons mis la caméra à l'intérieur du micro-ondes c'est parti voici l'essai des munitions devastator qui sont uniquement pour le tir sur cible elles ne sont pas compatibles pour la défense on voit bien les championnages qui sont exercés par les projectiles voici l'heure du clap de fin personnellement je me suis bien éclaté avec celui ci j'ai bien l'impression qu'humarex a dépoussiéré les armes de défense comme les gomme comme qui n'évolue pas depuis des décennies humarex propose une arme de défense assez puissante en vente libre aux plus de 18 ans et voire même ludique si vous voulez faire du tir avec des projectiles adaptés sur ce vive l'armure au serre et voici la même chose à l'armure au serre